N'y a-t-il que ce qui dure qui est de la valeur ? Thèse, ce qui est éphémère est illusoire. Ce qui a une véritable valeur renvoie aux profondeurs de la vie de l'esprit. Antithèse, la valeur des choses est attachée au désir des hommes. Or, ces désirs n'ont rien d'intemporel. Thèse, il n'y a que ce qui dure qui est de la valeur. En effet, seules les choses qui ont une véritable valeur surmontent l'épreuve du temps. Il en va de même pour les sentiments. Ce sont les plus hautes productions de la vie de l'esprit qui ont le plus de valeur. Premier argument, l'art est éternel. Ainsi que l'écrit Alain, dans ses propos, l'œuvre d'art est un miracle d'une seule fois, mais durable. En elle s'exprime toute l'humanité de l'homme. C'est ce qui fait sa valeur. C'est ce qui fait également qu'elle se situe au-delà des modes et des goûts propres à une époque. Elle est à la fois universelle et intemporelle. Deuxième argument, les sentiments qui ne durent pas sont sans valeur. On peut bien sûr parler d'une amitié d'un jour. Mais cette amitié n'est nullement comparable à ces belles et grandes amitiés capables de surmonter les épreuves et qui unissent deux êtres d'un lien indéfectible. La valeur d'un sentiment est liée à sa durée. Mieux, Platon, dans le banquet, pense que la volonté de procréer, qui s'attache aux sentiments amoureux, a pour racine le désir d'immortalité. Troisième argument, les vraies valeurs jamais ne trépassent. Les hommes qui ne sont que riches et puissants meurent. Et l'histoire les oublie. En revanche, l'œuvre de ceux qui ont consacré leur existence à la connaissance du beau, du bien et de la vérité traverse les siècles. Ce qui est encore une preuve que seul ce qui dure a de la valeur. L'histoire est un juge qui ne se trompe jamais. En bref, la valeur technique d'un objet réside dans sa fiabilité. Donc aussi dans sa résistance au temps. On peut dire la même chose de la valeur d'une idée, d'un sentiment. Seul ce que l'histoire retient a de la valeur. Antithèse, il n'y a pas que ce qui dure qui est de la valeur. En effet, la notion de valeur est relative. Rien en soi n'a de valeur. Tout dépend de l'importance que l'homme accorde aux choses et aux êtres. Le désir, toujours changeant, est le seul étalon de la valeur. Premier argument, à chaque époque ces valeurs. L'histoire contredit l'idée qu'il n'y a que ce qui dure qui est de la valeur. Concernant la morale, le droit, les rapports sociaux et économiques, force est de constater que ce qui vaut à une époque n'a plus aucune valeur à une autre. Les phénomènes collectifs de mode ne s'appliquent pas seulement à l'art vestimentaire, mais aussi aux mœurs et aux coutumes. Deuxième argument, l'homme fixe une valeur aux choses. Comme l'écrit Maurice Merleau-Ponty, dans Sens et Non-Sens, les valeurs ne sont rien, dans l'histoire concrète, qu'une autre manière de désigner les relations entre les hommes, telles qu'elles s'établissent selon le mode de leur travail, de leurs amours, de leurs espoirs. Partant de là, on peut aisément comprendre que les valeurs soient toujours changeantes. Troisième argument, rien n'est plus changeant que le désir. D'un point de vue économique, le travail fourni fait la valeur d'une chose. Le blé est destiné, non à durer, mais à être consommé. Il répond à un besoin, et sa production nécessite un certain travail. D'autre part, la valeur repose sur le désir, toujours changeant, que l'homme porte aux choses. Ainsi s'expliquent, par exemple, les phénomènes de mode. En bref, la nourriture répond à un besoin vital. Elle a donc une extrême valeur, alors que rien n'est plus éphémère que ce que je mange. La valeur d'une chose est aussi variable que le désir de l'homme. Synthèse, il convient de faire la distinction entre ce qui renvoie aux besoins vitaux de l'homme et ce qui n'appartient qu'au domaine de l'esprit. Concernant les besoins vitaux, on ne peut pas faire de la durée le critère de la valeur. La nourriture, si précieuse, est faite pour être consommée. En ce qui concerne l'esprit, le problème est tout autre. En effet, les grandes créations intellectuelles ont toutes ceci en commun. Le temps n'a pas de prise sur elles. Incarnant toute la richesse de la vie de l'esprit, elles survivent aux époques qui les ont vues naître. Aussi est-on bien forcé d'admettre qu'en tous les domaines, qu'il s'agisse d'art, de morale, de philosophie, de science ou de technique, il n'y a que ce qui dure qui est de la valeur. Platon, Léonard de Vinci, Newton, sont à jamais entrés dans la postérité. Certaines techniques, fruit d'un long travail d'élaboration, se transmettent de génération en génération, depuis des siècles. L'homme crée ses propres valeurs, y compris en ce qui concerne les biens matériels. Désirant ce que désire autrui, il en vient à accorder à certaines choses plus de valeurs qu'elles n'en ont réellement. Citation N'est vraiment réel, en effet, que ce qui existe en soi et pour soi, ce qui forme la substance de la nature et de l'esprit, ce qui, tout en existant dans le temps et dans l'espace, n'en continue pas moins d'exister en soi et pour soi d'une existence vraie et réelle. Hegel, esthétique